Le rôle de mes rêves, jouer dans un Marvel. J'aimerais bien, mais évidemment, bon, mais tout est possible dans cette vie en soi. Hello, c'est Stéphie, c'est Elma. On revient sur ma carrière pour Ripley, pour Melty. Tu as un beau visage. Tu veux faire du théâtre ? Non. Du cinéma ? Non. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grande ? Euh, coiffeuse. Mes intentions pour l'émission, à la base, c'était évidemment d'y aller pour Dorothée, pour avoir une montagne de jouets. Mais en arrivant sur place, mes parents m'avaient briefée en me disant, voilà, on va te demander ce que tu vas faire comme métier, ce que tu veux faire comme métier. Bon, bah, moi, c'était assez simple. Coiffeuse, bon. Et c'est vrai, quand il m'a mis la puce à l'oreille, il m'a posé trois questions. Il m'a demandé si je voulais être chanteuse, faire du cinéma ou du théâtre. Et c'est vrai que ça a mis vraiment une graine dans ma tête. Je n'avais pas vraiment d'acteur ou d'actrice qui me ressemblait, mais je me disais, bon, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que dans mon entourage, on ne m'a jamais mis de barrière en me disant que les choses n'étaient pas possibles, même si elles pouvaient être plus compliquées. J'avais la chance d'avoir une famille qui était très musicien, qui faisait beaucoup de jazz, mais du gospel également. J'ai toujours été baignée dans ça. Et l'idée du spectacle, de faire des spectacles, des sketchs, etc., c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. C'était, on va dire, mon terrain d'expression. Je ne sais pas si c'était un cadeau à ce moment-là pour eux, parce que je me rappelle que mes cousins, ils en avaient marre. À la fin de chaque réunion familiale, il y avait un spectacle. On se débrouillait avec ce qu'on avait, mais c'est vrai qu'on m'en reparle encore. Les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les temps, et les mistral gagnants. C'était une émission qui s'appelait Entrée d'artiste. Et j'avais fait un passage là-bas, où j'avais chanté Mistral gagnant. À l'époque, c'était le début de la Starac, tout ça. Et suite à ça, j'ai pu faire des galas, des petites, enfin voilà, pouvoir chanter sur scène. Et j'avais mis des chansons sur MySpace à l'époque. Et Bruno Berberes, qui est encore un directeur de casting très présent, qui s'occupe d'ailleurs des castings de The Voice, etc., m'avait contactée pour Sol en Cirque, pour passer les auditions, qui avaient fonctionné. Et suite à ça, il m'a rappelé pour une autre comédie musicale, qui s'appelle Je me voyais déjà, qui a été écrite par Laurent Ruquier. Et ça, ça a été vraiment un vrai déclencheur, dans le sens où c'est ce qui m'a amenée aussi à jouer la comédie. Parce qu'il y a une directrice de casting qui est venue voir le spectacle, et qui m'a proposé de jouer dans ma première série, c'était pour TF1, ça s'appelait Seconde Chance. Donc j'ai fait ça pendant trois mois, et puis après, la musique, ça a toujours été un peu dans ma vie, parce que premier long métrage que je fais, casse-départ, je me retrouve à faire le générique de fin. Je tourne un film avec Maurice Barthélémy, je me retrouve à jouer dedans. Enfin, ça s'est à chaque fois croisé. 10% ça a changé tout. J'ai été allée à l'audition, et c'était le jour de la fête de la musique. Avec ma guitare, je partais en répète pour jouer le soir. Et je tombe d'année avec Cédric Lapiche, qui me dit « t'es musicienne », et je lui dis, enfin je m'accompagne, et il me dit « mais tu pourras jouer quelque chose à la fin ». Je lui dis « avec plaisir ». Et le personnage de Sophia, dans 10% n'était pas censé jouer à la base, ni chanter. Mais du coup, ils ont réadapté pour amener cette facette de plus au personnage. L'avantage d'une série, c'est qu'on a la possibilité de développer un personnage sur des saisons. Et j'ai l'impression que j'ai grandi avec le personnage de Sophia. C'était une fille plutôt impulsive, qui réfléchissait pas spécialement, mais passionnée. Donc moi, en tout cas, qui me touchait déjà beaucoup. Et qui est devenue une femme au fil des saisons. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression de faire ce parcours avec elle. Aujourd'hui, grâce à 10%, je me retrouve à jouer dans des projets, des coproductions américaines. Puis aussi d'avoir la possibilité de jouer des rôles différents de ce qu'on pouvait me proposer avant 10%. Ça ouvre vraiment le champ des possibles. Des fois, on se dit « est-ce qu'on va être capable d'aller vers ça ou pas ? » Et quand quelqu'un vous fait confiance et vous imagine dans tel personnage, c'est qu'a priori, tu peux y arriver. Donc c'est vrai que c'est un défi perpétuel. Le rôle de mes rêves, jouer dans un Marvel, tout est possible dans cette vie en soi. Je suis partie à Kinshasa pour bosser la musique. Donc j'ai fait des rencontres artistiques qui ont changé ma vie, même dans ma façon de jouer la guitare. J'étais très dans l'observation parce que je voyais des gens, pour certains, qui pouvaient ne même pas voir de guitare dans leur quotidien et qui te prenaient la guitare et qui te pliaient en deux. Donc moi, j'étais là, j'assistais à ça et je me suis pris une bouffée humaine et artistique qui ont changé ma vie, ma façon de voir les choses, le monde même. Et suite à ça, avec Imani, on a monté notre label Moyo Productions. L'idée, c'est vraiment de créer des échanges et aussi de faire du développement d'artistes et de les accompagner au mieux. Comme les gens m'ont donné beaucoup d'amour sur mon premier titre Maison de Terre, j'espère qu'ils vont recevoir cette paix qui arrive à la rentrée. Au cinéma, franchement, j'ai été gâtée. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et puis surtout d'être épanouie dans ma vie, tout simplement.